Bonsoir à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne guitare pour un nouveau live hebdomadaire en direct du showroom intergalactique. Voilà, pour ceux qui l'ignorent encore, le showroom c'est un peu le quartier général de la chaîne guitare. C'est l'endroit où je réalise toutes les interviews guitare à la main à l'époque où c'était encore possible de le faire. Bon, maintenant on est en mode déconfinement, donc bientôt ça sera à nouveau possible de le faire. C'est l'endroit où j'enregistre tous les tests de matériel et enfin c'est l'endroit où les abonnés à la chaîne guitare avec la formule à 10 euros par mois ou 120 euros pour un an peuvent venir quand ils veulent sur rendez-vous pour essayer du matos. Voilà, ça peut être juste aussi pour le plaisir de discuter chiffon, de prendre un café ou pour tester un matériel que j'ai pu récupérer au showroom. Alors, exemple, voilà, cette très belle Epiphone ES339 en Pelham Blue, voilà, que je vous montre. Regardez ça comme elle est jolie. Elle, je vous la montre de l'autre côté aussi. Voilà, elle brille beaucoup sous les spotlight. Je peux aussi vous la montrer sous un autre angle en utilisant l'autre caméra. Voilà, regardez, c'est quand même très très joli ça. C'est très bien fait, ça vaut 400 euros. Voilà, c'est du Made in China. Deux humbuckers, volume tone, ils sont splittables. Voilà, je ne suis pas toujours hyper fan des splits, mais enfin là, il se trouve que ça fonctionne. Les potards ont une très belle course, très progressique, que ce soit pour le volume, la tonalité. Le seul défaut que je lui trouve, c'est que la tenue d'accord n'est pas top top. Donc, il ne faut pas non plus en jouer trop comme un bourrin. Donc, pour vous faire écouter ça, je suis branché, oui, que je vous décrive la configuration. Je suis branché actuellement sur mon ampli Marshall 6101, que vous apercevez juste un tout petit bout ici. La sortie de l'ampli de puissance du Marshall est branchée sur l'Ultimate Cab. Voilà, je vous ai mis le carton ici pour que vous voyez encore mieux l'Ultimate Cab. Donc, c'est un atténuateur, simulateur, load box. Voilà, c'est-à-dire que vous pouvez jouer à burne chez vous sans déranger personne. Et puis, écoutez votre ampli ici sur la prise casque. Lui, il prend toute la charge. Ce qui est très important de savoir avec l'Ultimate Cab de l'ENA, c'est qu'un, c'est français, Cocorico. Voilà, Stéphane et l'ENA, si tu nous regardes. Et c'est 100% analogique. Donc, il n'y a pas de traitement numérique là-dedans, d'échantillonnage, il n'y a pas de réponse impulsionnelle, etc. Tous les réglages se font avec les boutons qu'il y a devant. Alors, je vais faire un test complet où je détaillerai chacun des réglages. Mais en gros, ici, vous réglez le gain d'entrée. Là, ici, il y a la section d'égalisation qui est doublée parce que vous avez une autre sortie. Et ici, cette partie-là permet de brancher un micro externe devant votre ampli. Donc, c'est un outil de prise de son qui est très, très complet. Allez, je vous fais écouter ça. Sous-titrage ST' 501 Voilà. La reverb et l'écho ping-pong que vous entendez, que je viens de mettre à zéro. Voilà, comme ça, il n'y a pas d'écho ping-pong maintenant. Ça vient de la console Presonus que j'utilise, sur laquelle est branché mon show SM7B, donc mon micro-voix. Et aussi, donc, la sortie mono de l'ultimède câble. Donc, ça nous donne ça en son clean. Là, j'étais sur le micro-manche. Je passe sur le humbucker bridge. Et on va se mettre un petit peu de grahou avec le canal crunch de l'ampli. Il n'y a pas d'écho ping-pong. 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 Et on va se mettre en place. Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'était un survol très rapide de cette Epiphone ES339. Si vous voulez l'entendre un peu plus en détail, vous pouvez évidemment aller voir le test sur la chaîne guitare que j'ai publié déjà il y a quelques temps. Voilà, en fait, moi j'avais choisi pour tout vous dire ce format 339 versus une 330 ou une 335 parce que la taille du corps est relativement réduite. Alors de loin, vous pouvez vous dire c'est une 330, ok, mais en fait c'est un encombrement d'une taille de l'espo, ça rentre dans un étui de solid body standard. Et moi à chaque fois que j'avais essayé des 335, j'ai trouvé que pourtant je suis un peu plus de 1m80, j'étais pas super confort avec sans doute parce que je suis très habitué à des guitares solid body. Et donc j'avais été très agréablement surpris par la qualité de cette guitare. C'est du Made in China, mais honnêtement c'est de bon goût. La seule chose, je pense que je lui reproche un petit peu, c'est sa tenue d'accord qui est un petit peu aléatoire. Donc il faut vraiment la jouer tranquille, etc. Donc je pense qu'elle aura très probablement droit à un de ses jours, à un passage séluthier peut-être pour un changement de sillet parce que la corde de sol ping, c'est-à-dire que vous essayez de la corde et il n'y a rien qui se passe. Tout d'un coup elle fait ping comme ça parce que la corde vient de bouger dans le sillet. C'est probablement soit parce que le sillet n'est pas de très bonne qualité, soit parce qu'il n'est pas bien taillé ou les deux, ce qui est probablement le cas. Voilà, je voulais revenir rapidement sur les interviews confinement parce qu'il y en a eu 55 avec plein plein de beaux mondes. Je ne vais pas tout vous reciter, mais Sylvain Luc, Fred Chapelier, Néo Jéo Fanatique, Mike Kinelli, Pascal Vigné, Youharo Congas, Roxane Arnal, Yannick Robert, Christophe Godin, Tom Marceau, j'en passe et des meilleurs. Et donc comme ça a plutôt bien marché comme système, j'ai décidé de continuer de faire ça, mais au rythme d'une fois par semaine. Donc j'appelle ça les interviews en direct. Donc les interviews confinement, vous pouvez les retrouver sur la chaîne guitare.com slash confinement. Et les interviews en direct, c'est la chaîne guitare slash direct. Et j'ai commencé la série, c'était Jean-Michel Cachedan, un client bien connu de nos services que j'ai eu le plaisir d'interviewer plusieurs fois, qui était mon premier invité. La semaine d'après, c'était Michal Benjeloun, donc l'acolyte de longue date de Gaël Busuel, qui sera aussi mon invité d'ailleurs plus tard en juillet. Et enfin, cette semaine, c'était l'incroyable guitariste acoustique, le roi de l'accordage d'Adgad, Pierre Bensuzan. Donc ça, c'était mercredi soir. Et donc, ces interviews, elles sont disponibles en intégralité, que ce soit sur la chaîne guitare.com ou alors sur YouTube. Elles sont aussi disponibles dans le podcast parce que oui, la chaîne guitare est aussi un podcast, au cas où vous ne le saviez pas. Ça a même d'ailleurs démarré comme un podcast à l'époque en 2009, puisque je faisais ça soirée, week-end. Loin de moi l'idée d'en faire un travail à plein temps comme c'est maintenant. Et donc, je faisais des interviews uniquement en audio. Et donc, la plupart, pas toutes, mais la plupart des interviews sont ainsi disponibles dans le podcast. Ce qui fait que vous pouvez les télécharger gratuitement sur votre téléphone et puis les écouter en allant au boulot, si vous retournez au boulot, si vous n'êtes pas en télétravail, en courant, en faisant la vaisselle, en faisant le ménage, etc. Et donc, je reviens sur l'histoire des interviews en direct. Donc, la semaine prochaine, j'aurai le plaisir d'accueillir Camille Rustam, donc un musicien du studio bien connu du monde de la variété de la musique française, puisqu'il a accompagné les Michel Berger, les France Gall, les Patrick Breuil, etc. Il était installé à Los Angeles depuis très longtemps, où je l'avais d'ailleurs fait en interview lors d'un Winter Names. Et là, il est en France actuellement. Et soit on le fera en direct depuis le showroom intergalactique, soit on le fera en mode Skype ou FaceTime. Donc ça, ça sera le 17 juin. Le lendemain, le 18 juin, exceptionnellement la semaine prochaine, il y aura deux interviews en direct. Ça sera Michel-Yves Cauchemann. Ça, c'est un musicien que je voulais croiser depuis très longtemps. Ça, ça ne s'était jamais fait, parce qu'il est très occupé. Il accompagne notamment Alain Souchon depuis des lustres. Vous l'avez vu sur The Voice, c'était l'acolyte de Seb Chouard que je vous ai présenté en interview confinement. Maintenant, il n'est plus sur The Voice, mais enfin, il est toujours occupé sur plein plein de projets. Donc normalement, on fait cette interview. La semaine d'après, on sera, si je calcule bien, le 24, non 25, 25 juin. Oui, 18 plus 7, c'est ça, ça fait à peu près 25. J'aurais ça, j'aurais Knarf, le grand patron du podcast Les Sondiers, un podcast dont je vous recommande absolument l'écoute. L'objectif des Sondiers, c'est de faire un podcast qu'ils enregistrent en live tous les vendredis soirs. Donc, ils commencent à le diffuser sur YouTube, mais moi, je l'écoute en podcast, en audio. Et les Sondiers, ils traitent de home studio, de synthé, d'interface audio, un petit peu de guitare. Mais c'est surtout un podcast qui est très bien fait par toute une équipe. Ils sont 4 ou 5 et donc, il y a Knarf qui est un peu le grand patron des Sondiers, qui sera mon invité sur l'interview en direct. Et en fait, je lui renvoie la monnaie de sa pièce puisqu'il y a quelque temps, il m'avait invité sur une de ses interviews qui est disponible sur la chaîne Les Sondiers. Moi, j'écoute avec grand plaisir Les Sondiers. J'apprends plein de choses sur le monde des synthés que je ne connais pas du tout. Enfin voilà, parce que je suis quand même juste un guitariste, il ne faut pas l'oublier. Mais c'est aussi très intéressant sur la partie tape de mixage, interface audio, etc. Enfin, ils font vraiment un boulot d'enfer. Donc, allez écouter les Sondiers. Moi, je suis hyper fan. Et donc, pour leur donner un coup de main, ils ont ouvert une boutique où ils vendent des casquettes. Et pour leur donner un coup de main, j'en ai acheté une. Voilà, donc ça, ça sera le 25 juin. Le 1er juillet, ça sera François-Xavier Defaut de FXAMP en direct de Grèce. Donc, un français qui fabrique des amplis à lampes haut niveau. Voilà, que j'avais eu le plaisir de faire en interview au Guitar Summit l'année dernière en Allemagne. Et enfin, le 8 juillet, je vous en parlais tout à l'heure, il y aura Gaël Buswell qui sera mon interview en direct. Voilà, donc je le redis encore. Les Sondiers, si vous êtes fan de son, si vous ne connaissez pas trop comment ça se passe, les interfaces audio, etc. Allez écouter les Sondiers. Ils font vraiment un super boulot. Moi, je les croise très régulièrement, que ce soit au Musique Messée ou au NAM. Les 3 ou 4 derniers NAM, je pense qu'il y a 3 ans, c'était leur premier NAM. Enfin, à chaque fois, on a pris un peu la tradition d'enregistrer un débrief. C'est-à-dire que moi, je les fais parler sur la partie du NAM que je ne couvre absolument pas. C'est-à-dire toute la partie synthé, interface audio, etc. Et on échange un peu nos vues, nos diverses expériences. Donc voilà, encore une fois, un joli coup de chapeau au Sondier. Je vous propose maintenant de regarder un petit morceau d'interview. C'est donc une interview que j'ai publiée cette semaine avec un bluesman américain qui est très présent sur la scène française parce qu'il travaille assez régulièrement avec Gaël Buswell, avec Fred Chapelier notamment. Il s'agit de Neil Black et je vous propose d'écouter tout de suite un petit morceau de l'enregistrement Skype en fait. Amplifiez votre passion pour la guitare pour quelques euros par mois. Rendez-vous sur la chaîne guitare.com Amplifiez votre passion pour la guitare pour quelques euros par mois. Rejoignez à TheGuitarChannel.biz Bienvenue à TheGuitarChannel et je suis super heureux de vous accéder à une nouvelle interview. Je suis à l'autre côté de la... Oh, pardon, laissez-moi ça encore commencer. Bienvenue à TheGuitarChannel et je suis super heureux de vous accéder à une nouvelle interview. Je suis à l'autre côté de la connexion Skype avec le seul et le seul Neil Black. Et j'ai le CD ici, bien sûr, bien sûr. Neil, comment est-ce que vous faites aujourd'hui ? Bien, je suis très heureux de vous être avec vous aujourd'hui Pierre sur La Chaîne Guitare. Exactement, La Chaîne Guitare, j'adore ça. Donc, nous allons parler un peu de boum boum boum, mais au premier temps, tu dois me dire, Neil, comment est la vie comme un musician pendant cette période de lockdown que nous sommes passés ? C'est très strange parce que nous devions être sur tour. Tout ça, début de l'année d'April jusqu'à l'année d'Apil à l'année d'April, nous avons environ 30 shows à la France, en 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 France, le République, en France, en France, en France, en France, en France et en France, et ils sont tous canceaux donc c'est vraiment strange pour nous tous et c'est un peu scary pour tout le monde je pense. Est-ce qu'il est complètement canceau ou juste postponné à une date plus tard que vous ne savez pas ? Certaines de ces dates ont été postponées pour ré-scheduler plus tard mais certains de ces dates ont été canceaux donc maintenant tout le monde est waiting pour savoir ce qui va se passer avant qu'ils reviennent les dates. Donc, qu'est-ce que tu fais pendant ce lockdown ? Non gig, pas de concert ? Alors, comment avez-vous fait votre temps ? Alors, j'ai acheté un nouveau système de recording, j'ai acheté le Tascam model 16 qui est un peu comme un défilé d'analogues d'écran. Nice. Digital, donc vous n'avez pas besoin d'utiliser un computer pour faire ça, vous pouvez récorder directement sur le board. C'est un très old-school type d'hybrid recording system. Donc j'ai passé beaucoup de temps à travailler sur ça et j'ai passé un peu de temps à travailler sur l'acoustic guitar, ce que je n'ai pas fait depuis plusieurs années, excepté pour quelques tracts sur les albums. Et j'ai essayé de travailler sur 10 ou 15 acoustiques solos. Donc, nous allons parler de votre nouveau album. Mais d'abord, vous devriez me dire aussi, je sais que vous avez travaillé, vous avez écrit beaucoup de chants dans le passé avec des chants français et des artistes. Donc, est-ce que c'est... Voilà, je vous encourage à aller regarder cette interview avec Neil Black, qui est vraiment un bluesman pur jus américain, mais qui est vraiment très intéressant. J'ai enlevé ma casquette parce que j'avais un petit peu trop chaud. Voilà, je voulais vous parler aussi d'une grande nouveauté dont je ne suis pas peu fier. Il s'agit du fait qu'il est maintenant possible d'acheter son abonnement à la chaîne guitare en magasin. Et c'est une grande première mondiale. Ça se passe dans un magasin qui s'appelle Le Diapason à Bourges, qui est donc le premier magasin à vendre l'abonnement de la chaîne guitare. Voilà, donc c'est un magasin qui ne vous est sans doute pas inconnu, puisque c'est là où fin janvier, avec Vol à guitare et avec BD Custom, j'avais organisé une soirée matos qui avait remporté d'ailleurs un franc succès. Et donc, du coup, on a bien accroché avec Julien Masson, que j'ai fait d'ailleurs aussi en interview, que vous retrouvez dans cet article, lors du confinement, puisque lui, évidemment, son magasin était fermé. Et quand je lui ai parlé de ce projet de vendre des abonnements de la chaîne guitare en magasin, il a tout de suite embarqué dans l'idée. Et donc, c'est quelque chose qui est tout à fait possible pour pouvoir acheter son abonnement à la chaîne guitare. C'est une manière, évidemment, de toucher plus de monde et aussi de faire fonctionner un peu le commerce de proximité, parce qu'il faut dire que la guitare, c'est quand même un produit qui est évidemment tactile par définition, puisqu'on le joue avec ses mains, donc on a besoin de le toucher, de le sentir vibrer, de le renifler, de le sentir, de voir comment il sonne, etc. Et donc, Julien Masson, avec toute son équipe du Diapason, fait un boulot d'enfer. Ils ont une très belle sélection de produits. Il y a une école de musique et ils ont aussi un luthier qui s'appelle Rémi Castillo, que je salue au passage, qui est présent, je pense, deux jours par semaine au magasin. Et donc, il peut faire toute la partie service, réglage, modification, réparation. C'est pour ça que je suis très content de démarrer ce partenariat avec Julien, qui est lui-même un abonné fidèle de la chaîne guitare, donc il connaît bien le produit. Je vous propose tout de suite de regarder une deuxième vidéo. C'est un autre article que j'ai publié cette semaine. C'est parti ! Bonjour à tous et à tous. Bonjour à toutes, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne guitare pour une interview très spéciale, une chronique unique en son genre. Je suis accompagné du one and only Stéphane Bogec. Comment est-ce qu'il va bien, Stéphane ? Eh bien, avec autant de superstrates autour de moi, ça ne peut aller que super. Ben, exactement. Là, c'est la définition du paradis sur terre. On est entouré de superstrates. Et effectivement, comme Stéphane vient de le dire, l'idée de cette chronique est un peu une sorte de revanche, ou en tout cas de suite de la première interview, c'est de parler de superstrates. Parce que je suis un petit peu seul, seul au monde parfois, à professer mon amour de la superstrate. Et quand on s'est rencontrés, je me suis dit, oh, ça fait plaisir quelqu'un qui vit avec une belle superstrate, qui assume, etc. Donc, je suis ravi du coup. On a échangé quelques mails. Et on s'est dit, tiens, on aime les superstrates. Pourquoi qu'on ne ferait pas une vidéo qui ne parle que de superstrate ? C'est un peu ça l'idée. Exactement. Je suis venu avec les deux tomes. On a la strat pour tester. Il y a la même somme. Il y a une sœur. Il y a de quoi faire. Il y a une petite voilà aussi. Que du bonheur. Donc, le son de référence, en fait, on ne va pas faire un historique un peu rébarbatif. Parce que là, vous avez toutes les bonnes informations sur Internet. Mais l'instrument de base, évidemment, c'est la strat Fender. Alors, je tiens à dire que celle-là, même s'il y a marqué Fender dessus, ce n'est pas une Fender. Voilà. Donc, elle n'est pas me dénoncée à la répression des fraudes. C'est ce qu'on appelle une partcaster. Donc, c'est corps et manche. C'est du Monster Relic. Les micros, c'est du Ep4. Voilà. Mais c'est néanmoins basé, allez, on va dire, sur une strat de type vintage. Voilà. Avec tous les attributs qu'on lui connaît. Avec la petite entorse que c'est un micro, un sélecteur, pardon, 5 positions. Alors que la strat, à l'origine, il n'y avait que 3 positions. Par contre, il y a l'électronique, un peu comme à l'époque. À savoir, tu as un volume, 2 tonalités. Mais tonalités qui sont 1 pour celui-là, 1 pour celui-là. Il n'y a pas de tonalités sur le micro aigu. Ce qui fait que tu as parfois un peu les aigus qui te percent la tête. Fais-nous un peu d'ailleurs écouter les aigus qui percent la tête. Peut-être en clean, là. Ça claque bien, ça claque bien, disto, on a le buzz. Là, c'est un bobinage, donc coup de buzz, ouais. Et même avec des harmoniques sifflantes, très bien. Fais-nous un petit coup de micro-manche, parce que c'est souvent la strat, un peu le son de référence. Donc là, on est en clean. Ça ne marchera jamais, ça. Position intermédiaire, manche et centre. Ça non plus, ça ne marchera pas. Aucune chance. Voilà, donc c'était un chouette moment avec Stéphane Bojet, qui est un excellent guitariste, qui est donc venu avec ses deux Tom Anderson. Il a une drop-top superbe, et puis une autre qui est un modèle un peu SSH standard, avec un vibrato qui n'est pas à blocage. Et donc, on a enregistré une longue interview, où on a comparé toutes les superstrates qu'on avait. Donc, il y avait ses deux Tom Anderson. J'avais une Vola guitare en config SSH. J'avais deux sœurs qui m'avaient été prêtées par des abonnés, que je remercie d'ailleurs au passage. Et enfin, donc, la partcaster que vous avez vue au début, qui nous a servi un peu d'instrument de référence. Donc voilà, si vous aussi, vous aimez les superstrates, c'est une raison de plus pour vous abonner, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a même hume, vous voyez, qui est ici, juste à côté de moi, qui est un peu ma superstrate favori. C'est une superstrate des années 90, comme on n'a quasiment plus le droit de fabriquer maintenant, avec la table en érable flammé, la castillage dorée, les switches, le manche en érable moucheté, la totale, qui est donc une guitare qui est fabriquée par le luthier Hugh Manson dans les années 90, et qui sonne de la mort qui tue. Voilà, je voulais vous parler aussi d'une interview que j'ai réalisée cette semaine avec un Allemand qui s'appelle Jörg Steinek, que j'ai appelé d'ailleurs dans l'interview Jörg Steinbeck, et je vous fais écouter ça. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Je suis assez exhorté, parce que j'ai fait ce fonds-raising pour deux semaines maintenant, et c'est vraiment un peu qui m'a mis en place. C'est un peu nerve-wracking, vous savez. Donc, dites-nous un peu plus sur ce projet. J'ai entendu ce projet il y a quelques semaines, parce que l'un de mes subscribers me dit... Je ne vais pas vous mettre l'interview au complet, parce que je l'ai mis en accès libre sur la chaîne guitare. Je vais juste vous montrer en fait la page où vous pouvez aller soutenir ce projet. Voilà, vous l'avez ici à l'écran. Si vous tapez scofilm.com, vous allez tomber sur cette page Kickstarter. Et donc, c'est un documentaire sur l'incroyable guitariste de jazz, John Schofield, qui a marqué son temps, qui marque encore son temps, parce qu'il est toujours en activité. Il vient d'ailleurs de sortir un album avec Steve Swallow, son bassiste de légende depuis très très longtemps. Et d'ailleurs, quand j'avais fait l'interview de John Schofield tout récemment pour la sortie de cet album, je lui avais posé la question sur ce documentaire, et dont il disait le plus grand bien. Donc vous voyez, il leur reste encore un petit peu de temps pour atteindre l'objectif. Donc si vous êtes fan de jazz et que vous avez envie de supporter ce projet, allez jeter un oeil au projet Kickstarter. Je pense que ça va être quelque chose de très intéressant. Allez, on passe à la vidéo suivante. Ça doit être celle-là. Amplifier votre passion pour la guitare pour quelques euros par mois. Rendez-vous sur la chaîne guitare.com Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne guitare pour un nouveau test de matos. Je vous propose aujourd'hui un choc au sommet puisque j'ai sous ma main droite ici le Captor X de chez Toonaut et juste en dessous ici l'imposante Hawksbox de chez Universal Audio. La Hawksbox Universal Audio, vous la connaissez depuis un moment sur la chaîne guitare puisque c'est la solution de prédilection que j'utilise sur tous les tests de matos, sur les sessions, mais aussi sur les lives. Le Torpedo X de... Le Torpedo Captor X, pardon, de Toonauts Audio Engineering. C'est le produit qui a été annoncé au Winter Nam 2020 et qui commence sa commercialisation là maintenant en cette fin de printemps. Guillaume Pile de Toonauts m'en a fait parvenir une unité pour faire des essais. Je vous renvoie évidemment vers les autres essais que j'ai pu réaliser et cette fois, on va faire la comparaison audio entre le son qu'on peut obtenir avec la Hawksbox et le Captor X. Alors, il faut évidemment préfacer ce test, cette rencontre au sommet en précisant que même si la fonction est la même puisque ce sont des atténuateurs, des loadbox et des simulateurs. Et elles travaillent, elles fonctionnent, elles sont dans des catégories de prix qui sont très différentes puisque la Universal Audio, la Hawksbox est dans les 1200 euros, là où le Captor X est dans les 550. D'accord ? Maintenant, comme c'est très souvent des matériels du matos qu'on met dos à dos et qu'il se trouve que j'ai les deux au showroom, j'ai trouvé intéressant de faire la comparaison. Pour faire cette comparaison, on va utiliser le Marshall 100W 61.0 un 30e anniversaire que vous apercevez ici à l'écran qui est un ampli 3 canaux, donc Clean, Crunch et puis Lead. Et on va balayer les différents presets qui existent et vous pourrez voir aussi ce qui se passe à l'écran puisque je capture d'un côté la fenêtre du Torpedo Remote qui permet de piloter le Captor X et de l'autre côté l'application Hawks, voilà, très originalement, qui permet de voir ce qui se passe à l'intérieur de la Hawksbox. Vous pouvez voir évidemment que d'un point de vue hardware, on est sur des formats qui sont très différents. Voilà, si je mets la taille de ma main à côté, ça fait la taille, on va dire, d'une grosse pédale. Là où la Hawksbox, on est la taille d'une petite tête d'ampli avec un encombrement, un poids qui va avec. Au niveau du raccordement à la tête d'ampli, il se trouve que ce Marshall 100 W a deux sorties HP. Donc normalement, il fonctionne avec un HP 8 ohms. Là, je l'ai basculé en 4 ohms. Il y a une sortie HP qui est branchée sur la Hawksbox et l'autre sortie HP qui est envoyée vers le Captor X. Ça permettra donc sur la vidéo que vous êtes en train de regarder de pouvoir basculer instantanément avec le même excellent riff de guitare joué par votre serviteur d'un son à l'autre. Je vous propose d'abord de commencer, de balayer les sons qu'on obtient sur les trois canaux. Voilà, évidemment, je ne vais pas toucher le réglage d'aucun des canaux en passant du clean, du lead, du crunch et au lead. Et vous pourrez comme ça entendre les différents sons qui sont obtenus par le Hawksbox ou par le Captor X. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour le prix d'un magazine, abonnez-vous à la chaîne guitare pour accéder aux vidéos intégrales. Voilà, donc ça c'est le teaser de l'article que j'ai publié aujourd'hui où je compare l'Universal Audio Hawksbox et puis le Captor X qui est hors écran, hors caméra actuellement. Deux superbes machines qui, dans les deux cas, sonnent d'enfer. Aucun d'autre là-dessus. Le Captor X est peut-être un petit peu plus orienté, saine, répétition, mais peut très bien être utilisé en studio. Là où la Hawksbox, vous avez vu par la taille, il y a une alimentation dédiée, etc. Le Captor X, vous pouvez l'alimenter avec une alimentation pédale. Le Hawksbox est quand même pas mal plus encombrant et vous n'oubliez pas de l'emmener. Quand vous l'emmenez, vous savez que vous l'avez avec vous. Alors que le Captor X, c'est un produit qui est beaucoup plus compact et qui embarque le même genre de technologie, bien que la démarche est très différente. Chez Universal Audio, c'est évidemment la partie atténuateur, analogique, etc. qui est identique. Mais après, un traitement qui est propre à eux, il n'y a pas de réponse impulsionnelle. C'est un peu leur cuisine propriétaire. Là où avec le Captor X, on a leur baffle virtuel qui est leur technologie à eux, mais on peut aussi charger des réponses impulsionnelles, fonctions qui n'existent pas sur la Hawksbox. Donc, c'est vraiment deux philosophies qui sont différentes. Et donc, il y a l'encombrement qui est très différent et bien sûr le prix puisque le Captor X coûte moitié moins cher que la Hawksbox. Donc après, il faut tester avec ses oreilles, avec son portefeuille et aussi avec les paramètres que j'ai indiqués, d'encombrement, etc. Plus certaines fonctionnalités qu'il y a sur l'un et pas sur l'autre. Voilà, je voulais vous montrer aussi un petit bout de vidéo parce que ça reste un des très grands souvenirs de la chaîne guitare. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'interview que j'avais réalisé tout récemment avec John Schofield. Mais la première fois que je l'avais fait en interview, c'était à Issoudun en 2016. Et je venais tout juste de prendre possession de l'ampli que vous apercevez ici à l'écran, qui est mon V-twin de chez KEL, de Thierry Labrouze, Thierry que je salue au passage. Et donc on avait enregistré une interview guitare à la main avec John Schofield. On écoute un petit bout juste pour le plaisir. Une interview avec le seul et seul John Schofield. John, comment vas-tu aujourd'hui à Issoudun ? C'est génial d'être ici. Merci beaucoup. Vous avez apprécié cet extract ? Passez votre pass de backstage sur le Guitare Channel pour regarder le... Voilà, c'était un tout petit bout très rapide et on avait fait une interview de, je pense, une bonne demi-heure, quelque chose comme ça. Et moi, j'avais vraiment eu l'impression de discuter avec un peu le Yoda de la guitare jazz, donc le mec super zen, etc. Enfin bon, qu'on a vu d'autres et compagnie et qu'il joue encore La Mort. Le concert de la veille, franchement, c'était un régal. Et il était venu, donc il jouait avec Steve Swallow. Donc, si ce que j'ai interviewé, c'était quand ? C'était au début de la semaine. Oui, une chouette interview via FaceTime que je publierai très très bientôt. Voilà, je regarde mes petites notes pour vérifier que j'ai rien oublié. Il me reste à vous rappeler que si vous voulez vous abonner à la chaîne guitare, la chaîne guitare, je le répète tout le temps pour bien préciser, parce que la répétition fixe la notion, bien sûr. La chaîne guitare, c'est le Netflix des guitaristes. Donc, vous pouvez vous abonner à partir de 6 euros par mois. À 6 euros par mois, vous accédez à la totalité du catalogue de vidéos. Il y en a un peu plus de 2 500 avec les versions intégrales des interviews dont vous avez vu des extraits à l'instant, avec des tests de matos, des reportages sur les événements, des chroniques pédagogues, des replays de masterclass. Donc, ça, c'est l'abonnement à 6 euros par mois. Si vous vous abonnez à 10 euros par mois, vous avez non seulement l'accès au catalogue, mais aussi l'accès à la communauté privée. Je vois qu'il y en a certains des abonnés de la chaîne guitare qui sont d'ailleurs en direct, que je salue au passage, et qui permet de discuter dans la bienveillance et dans la joie et la bonne humeur et surtout dans le partage pur de la passion. C'est garanti 100% sans troll. Et donc, ça, ça se fait sur un groupe privé sur Facebook ou sur un forum réservé aussi sur web. Donc, voilà, si vous n'êtes pas branché Facebook, c'est aussi possible de discuter chiffon, musique et guitare à toute heure du jour et de la nuit. Et il y a aussi des avantages du style. Voilà, vous avez envie de venir au showroom parce que, je ne sais pas, vous habitez à Péta-Ouschnoc, vous habitez en province et que vous montez à Paris, vous voulez passer au showroom pour essayer un de ces beaux matériels ou juste pour le plaisir, comme je disais tout à l'heure, de boire un café et de discuter chiffon. Eh bien, c'est possible. Ça, ça fait partie. C'est un des avantages qu'il y a sur la chaîne guitare pour les abonnements à 10 euros par mois. Voilà, il y a aussi la formule VIP qui est un peu une sorte de mécénat. En fait, si vous avez envie de contribuer encore un peu plus au projet que je porte avec la chaîne guitare depuis un peu plus de 10 ans maintenant, voilà, c'est possible. Il y a aussi quelques goodies en plus à ce moment-là. Dernière chose que je voulais vous mentionner. Donc, au niveau des prochains événements, là, on est donc le 12 juin. Donc, c'est clair qu'il n'y aura plus de salons, d'événements cet été puisque tous les festivals, etc. sont annulés. Les deux prochains événements sur lesquels, moi, j'espère bien être présent, c'est tout début septembre, le Guitar Summit qui se tient à Manheim qui est, pour moi, je trouve, le meilleur événement guitare en Europe. C'est une sorte de musique messeum et spécialisée guitare et qui est organisée par Guitar Unbass, donc qui est le magazine allemand de guitare. C'est très bien organisé. Il y a vraiment à chaque fois un gros programme. Aux dernières nouvelles, ce salon slash festival est toujours maintenu. J'espère que ce sera le cas. Comme il aura lieu tout début septembre, moi, j'espère, je touche du bois. Est-ce qu'il y a du bois quelque part ici ? Un peu de... Ouais, ici. J'espère qu'on sera en mode full déconfinement, qu'on pourra se déplacer sans problème. Et si c'est le cas, je vous encourage vraiment à y aller. Manheim, c'est juste de l'autre côté de la frontière. C'est à trois heures de train de Paris. Ça peut presque se faire sur les journées. Je pense que ça vaut le coup d'y aller tôt le matin et puis de repartir le lendemain tranquillement, de profiter de la bière sur place. Et enfin, l'autre événement, ça sera le festival Guitar et Soudain, donc le dernier week-end d'octobre, le 1er de novembre, qui est à chaque fois pour moi un rendez-vous très, très important et qui permet de rencontrer plein de monde, de faire du contenu, des interviews. Il y a de plus en plus d'abonnés de la chaîne Guitar qui viennent aussi à Soudain, ce dont je suis très fier. Ça permet de continuer un peu les discussions autour d'événements de qualité comme ça. Il y aura peut-être un troisième événement. Un troisième événement, c'est la quatrième édition du festival Guitar de Putot. Aujourd'hui, je n'ai pas d'informations comme quoi le festival aura lieu ou pas. Donc, j'ai en général l'information relativement tard. Donc, je croise les doigts là aussi, mais avec tout ce qui s'est passé, Covid, les municipales décalées et compagnie, je ne suis pas super optimiste. Mais j'espère surtout me tromper. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite un excellent week-end. Vous pouvez à tout moment, si vous vous dites « Ah, la chaîne Guitar, ça a l'air pas mal, tiens, pourquoi pas essayer ? » Alors, soit vous y allez carrément, puis vous prenez un des deux abonnements, voilà, celui qui vous convient. Mais vous pouvez aussi aller à tout moment sur la chaîne Guitar.com. Il y a un pavé où il y a marqué 30 jours gratuits. Voilà, vous pouvez essayer. Et comme je dis toujours, c'est la meilleure manière de vérifier si le contenu que je propose, le projet, etc., vous convient. Et qu'il amplifie la passion que vous avez pour la guitare, puisque c'est ça le slogan de la chaîne Guitar. Amplificateur de passion. Vous le voyez ici, juste au-dessus de ma tête. Voilà, il y a le logo et il y a le slogan qui est là. Sur ces bonnes paroles, cette fois, je vous souhaite un excellent début de soirée, un excellent week-end et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada